Il faut aller avec les enfants, de la souffrance avec les enfants. Aïe, vous parlez de quoi ? Moi, je n'ai pas la prudence. Au moins, j'ai eu dans ma vie, j'ai eu de la famille qui est venu en Europe et qui ont fait que des choses qui m'ont permis de réfléchir. Mon enfant, il est là-bas, ça ne gênait rien. Allez, c'est comme on n'a pas fait encore de vous, je ne sais pas. Et je ne lui ai pas dit. Avant, tu as encore m'appelé pour me donner des bonnes nouvelles. Ça va vous surprendre, si. Voilà. Donc, je viens, je t'entends même pas. Tu m'as mis ton ton d'explication. Parce que, parce que, bon, si tu veux, tu lances direct. Comment tu lances direct, tu reviens. Non, parce que tu lances direct, en fait, en même temps, direct interposé. Parce que là, là, ça te produit. Je vais aller préparer vous manger. Eh, vie, je suis là, maintenant, là. Je vais aller préparer comme tu m'entends. Il y a vu que tu m'allais... Tu m'entends, tu m'attends, tu m'attends, tu m'attends. Il y a vu que tu m'allais... Il y a vu que tu m'allais... Eh, vie, prends ça comme tu veux. Si tu es des légoïstes, prends ça comme tu veux. Qui te t'as donné l'invitation, moi ? Moi, tu te dis pas. Oui, si. Je viens, attends. Ça m'envoyait l'autre trois fois. Je viens. J'ai dit que ça m'envoyait trois fois. Comment était-ce que tu es en ligne ? Aïe. 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 Allô, aimer la couverture, allons-y. Ça m'envoyait trois fois. Évite, t'invite, arrête son live. Évite, t'invite, arrête son live. Trois fois. Et puis, j'ai testé la dernière fois. C'est TikTok. Non, tu comprends. C'est pour toi. Le fait que j'ai fait un tour de prison pour mon enfant, pour la vie de mon enfant, c'est être égoïste, c'est ton problème. Mais, Évi, c'est que t'as deux fois carré qu'il est égoïque. Parlez-toi, même, depuis que tu as 6 ans, tu as une vieille rococo de Benguet. Tu as une vieille rococo de Benguet. Mais tu as deux fois au pays. Tu sais quoi ? Tu sais quoi ? Quoi ? Tu sais quoi ? Tu sais quoi ? Tu sais quoi ? Tu sais quoi ? Mais, mais, ça faut qu'il soit au pays. Il a tout fait. Sylvia, si tu ne sais pas, je dis. Il va t'expliquer. Il va t'expliquer. Il va t'expliquer. Non, 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 non. C'est pour toi, tu as tout fait. Tu es égoïste. Non, 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 non. Écoutez-moi bien. Non, non, non. Moi, je ne suis pas venu. Non, moi, je ne suis pas venu. On m'entend pas. On m'entend pas. Allez, c'est pas de l'égoïste. Prouvez. Tu vois. Non, non, pour toi, c'est de l'égoïste. Sylvia, tu as eu un visa N, là. Écoute-moi bien. Tu as eu un visa N, là. Moi, j'ai venu pour une mission. Il a venu pour une mission. Tu es venu pour une mission, là. Tu es venu pour une diplomatique, là. Tu es arrivé. Tu es à m'arrière quand tu es là. Pourquoi tu n'as pas fait recommencer à me la boire à tes enfants ? À tes valets. À tes valets. Non, 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 non. C'est quoi que tu dis, ça n'a pas les choses. Mais à tes valets. Pour moi, il n'est pas encore ma chère. Toi, tu es venu plus de 10 ans. Jusqu'à l'entendant, on est venu ma chère. Mais il peut pas aller, maintenant. Il peut pas aller. Je peux pas aller. Est-ce que je peux pas aller ? Est-ce que je peux pas aller ? Tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait, tu es égoïste, là. Donc, c'est moi, j'ai rêvé. C'est moi, j'ai rêvé. C'est toi, c'est tes gros gossiers, là. Toi, tu connais dans ma vie. T'es gros gossiers, là. Tu connais dans ma vie. Attends, il est pas aller. Faut que tu es calmer, tu es pleine d'entendant. Il faut que tu es calmer. J'ai dit, j'ai loupé. Attends, il est expliqué. Quand j'étais, est-ce que tu avais même pleuré pour mon histoire ? J'ai appris, j'ai appris, j'ai appris chez toi. J'ai dit que j'ai appris chez toi. Toi, tu as périmé. Dans des personnes, des rouges, des enfants, j'ai appris chez toi. Mais moi, ce n'est pas périmé. Un bék à pouvoir que tu sois. Et puis, elle dit quoi ? Comme une fille, elle ne paye pas à la maison. Quand tu es mené à la maison, qu'est-ce que tu as fait, elle vit ? Faut que tu as fait. Qu'est-ce que tu as fait ? Qu'est-ce que tu as fait ? Qu'est-ce que tu as fait ? Faut que tu as fait, elle vit ? Faut que tu as fait. Faut que tu as fait un matin, quand il est tout déballé, tu auras honte. En fait, le vis de Sylvia, il ne faut pas trop parler dedans. Ça, c'est un conseil qu'il te donnait. Parce que je vais pas dit. Mais le vis de Sylvia, il faut pas... Faut que tu as fait un matin, il m'assoit. Et puis elle vient de toi. Faut que tu as fait un matin, il faut dire que oui. c'est mélanger tu comprends c'est bien qu'elle va être un film à les gens un film fond de ceci vers comme cela il n'y a pas trop parlé tu comprends il n'y a pas trop parler de la tête désolé d'avoir garé et que c'est maintenant qu'elle a eu meso c'est maintenant qu'elle a eu meso qui t'a dit que c'est moi je paye hein qui t'a dit que c'est moi je paye comme oui c'est maintenant la maison c'est maintenant vas-y tu as sorti tu commences à ramasser le ramasser des facebook ou déposer qui t'a dit il t'entend pas il n'entend rien il n'entend rien je n'entends pas je t'entends pas je n'entends pas je n'entends pas c'est bon non pas c'est vrai monsieur mi tépado excuse moi j'ai dit moi je suis bien Toi Noi qui t'as dit que c'est la maison en france ? Tu peux pas maison tu vas te faire la maison tu peux pas te faire la maison, tu peux pas te faire la maison tu es pas tes fallinges au lokal, ce sont pour mes empôts comment je travaille là, ce sont pour mes empôts tu m'as perdu.. maman c'est où ? c'est où monte moi ? Montre-moi ! Montre-moi ! Aïe ! Montre-moi ! Pardon ! Maman, pardon ! Montre-moi ! Montre-moi ! Montre-moi ! Montre-moi ! Elle a ouvert l'anglais ! Montre-moi ! Montre-moi ! Montre-moi ! Combien d'années des filles de paie ? Tu gagnes combien ? Envoie l'oduc ! Envoie l'oduc ! C'est pas buzz ! Nous deux, on se connaît ! C'est pas buzz ! Envoie filles de paie ! Vas-y envoyer ! Tu as fait défronter les noms d'années ? Oui ! Montre-moi ! Montre-moi ! Où ça est ? Tu sais combien ? Montre-moi ! Montre-moi ! Pour moi, on a vu ! Pour moi, les gens ont vu ! Montre-moi ! Montre-moi ! Montre-moi ! Pour moi, on a vu ! C'est pas la question ! Faut le envoyer ! Je vois ! C'est tout ! Mais que les baisses ! Comme vous voyez, tout en buzz ! Qui a fait buzz ? Elle vient, elle vient m'appuyer ! Vous dites que les baisses ! On en a vu des pailles là ! On va voir tous nous tous aujourd'hui ! C'est tout 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 ! C'est toi mon patron ! Tu es comme une sport-là ! Ça, il est de la préparer ! Ou sur la fin, il est de la préparer ! pourquoi tu parles plus t'es fatigué mais t'attends la fille j'attends qu'ils étaient là tu pourrais pas plus à ma fille d'épargne je n'ai plus de paix non mais moi ils ont vu pour toi comment ça tu m'entends maintenant il n'entend pas ça va tu m'entends tu m'entends tu m'entends tu m'entends tu m'entends je te reprends tout de suite j'entends pas j'entends pas oh non Oh, c'est bon. j'ai déjà montré ça sur le réseau street aussi Je descends, c'est fini. On a vu, quand tu veux ta sape ou ta... Mais pour moi, j'ai compris que là. Avec les questions, on a vu des questions pour montrer pour toi. Si les questions, on a vu des questions, c'est quoi qu'ils fais ? Dans ton cas, je ne me suis pas d'inspirer. Voyez les premières filles, je vais les donner. Et puis, pour toi, j'ai vu. Si les questions, on a vu. Si les questions, on a vu. C'est toi qui n'a vu. Tu es une faux fille. Toi, 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 tu peux faire mes défauts. Vraiment, vraiment, vraiment. Toi, toi, tu peux faire mes défauts. C'est là que je fais de la tête du travail. Vous parlez, vous parlez, vous n'est montré que oui. Tu peux me nourrir. T'es en démonstration là. T'es en démonstration. T'es en démonstration. T'es en démonstration. Non, non, non. Si les gens, il y a une petite. C'est nous là. C'est nous là, on a en fait la porte de moi. Non, 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 c'est arrivé. D'accord ? Toi, tu n'as pas payé mes autres. Tu n'as pas galéré. Tu es venu au pré payer des gens. Toi, toi, t'es très dégoïf. Papa, t'as dit que t'es moins payé. Mais c'est pas toi qui paye ici. Non, tu m'encends pas ce voiture là. Tu veux que tu lui ai un était dans ta maison. Tu as dis que c'est menace... Attends, attends. Doucement, on va illuminated doucement. Tu as dit que c'est maintenant que moi j'ai payé maison. Qui t'as dit que t'as dit que c'est là maintenant? Qui t'as dit que ça me paye? Qui t'as dit que moi je paye maison, mais qui t'as dit? Hein? Qui t'as dit que maintenant je paye maison, qui t'as dit ça? Attends, entonces, Kin it's a con tu viens de le prendre ta maison. Vai. Tu t'as dit que c'est moi elle paye? qui a dit c'est moi je paye ? c'est toi qui as fait la maison tu as pris toute seule maintenant si tu vas si tu vas t'en veux pas puis pour payer j'ai dit que j'ai pris tout seul c'est pas moi je fais la maison même tu dis que j'ai pas la maison voilà je dis que le logement est à mon nom je suis d'accord oui tu dois marcher mais tu peux pas tu payes pas maison non oui c'est toi qui a dit voilà dans la maison gratuitement que tu donnes des dents la seule raison c'est que c'est le travail qui te paie mais tu dis quelque chose qui n'a pas de logique je n'ai pas eu aucune maison non tu as dit que c'est maintenant que j'ai pas mais non non mais je vais pas aussi maintenant si que tu as toujours fait quand tu sais rien de la vie de quelquefois la fermée tu me connais rien tu sais que tu sais pas des compagnies je ne sais pas la même chose je ne sais pas la même chose c'est toi qui fait rien de la vie des gens tu dis que c'est toi qui fais un peu des gens et tu es un mot j'ai dit quoi elle écrit si tu es un snap que toi tu me nourris est-ce que tu fais pas un pot là pour toi est-ce qu'on continue à te donner à manger est-ce que tu m'aimper dans les cas tu es un peu plus qu'on continue à te donner à manger tu es un peu plus de paie tu es un peu plus de paie tu es un peu plus de paie tu as dit paie chaque fois que tu m'aimes pas le mois est fini tu vas qu'on reprends mon salaire pour que tu puisses manier la taff faut plus travailler faut plus travailler faut plus travailler quand c'est comme ça la faute attend je lui ai pas mon coeur vous avez vu c'est une petite joueuse elle est là elle vient et cri cri elle crie cri elle crie cri pour rien du tout elle crie sans utilité elle est là pour crier pour rien elle est partie mettre sur son snap qu'elle les paye c'est-à-dire qu'elle me nourrit moi en France ici bon quelqu'un qui dit qu'il paye pas maison on est parti le soulever en Afrique pour l'envoyer ici en France je comprends pas c'est pas un débat c'est pas un débat c'est pas un débat elle dit que la dernière fois elle l'a attrapé sur une panne elle dit c'est bien il a parti écrit sur ton snap là-bas que toi tu me nourris en France ici c'est ce qu'elle a parti dit je lui ai dit tu me nourris pas parce que si on veut compter comme ça là parce que là faut plus travailler comme ça quand tu vas plus travailler on voit si j'aime manger viens pas manger si toi tu travailles plus elle dit qu'elle peut manger c'est toi qui me nourris faut plus travailler comme tu veux pas me nourrir faut plus travailler ça n'a vraiment pas de sens tu peux pas dire sur ton snap que c'est toi qui me nourris pendant que tu me nourris pas parce que tu travailles en France ici mais moi même c'est qu'elle fait là c'est le travail c'est qu'elle fait là c'est le travail lui il s'est payé pour ça et puis je cotise pour ça aussi voilà quand les gens ont l'esprit s'aimer plus non pas la mentalité d'Europe là c'est ça c'est le travail que toi même tu fais là c'est l'instant il faut des parents là qui doivent le faire oui si un enfant décide de s'occuper de ton papa là on va le payer au même titre qu'on te paye si il décide de rester chez lui à la maison et s'occuper de son parent on va le payer au même titre que toi on te paye quand il t'aura le fait donc en ce moment c'est pas comme si tu es assise à la maison on n'ait rien fait oui il fait du bruit Edena arrête il fait du bruit s'il te plaît voilà ça va ? oui ça va de l'autre comment tu fais de l'autre ? quoi ? c'est une minute 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 vous prenez tout au premier degré non ? c'est toi qui a pris tout au premier degré parce que je ne crois pas ce que tu dis c'est peut-être que tu as parlé aux gens voilà donc c'est bien il faut que tu as parlé aux gens je ne sais pas toi même là ce que tu fais là c'est le travail de parents des gens Si tout le monde gardait son parent Toi t'allais gagner du travail Parce que toi t'allais gagner du travail Parce que toi t'allais gagner du travail Tu n'avais jamais gagné du travail Tu n'avais pas gagné du travail Alors ce que tu dis à Salani Toi tu peux nourrir qui Toi tu as fini de te nourrir d'abord Tu n'as pas fini de te nourrir Et moi Après elle te nourrit là je vais dire dans ce TikTok Toi tu n'as pas encore fini de te nourrir Toi même regarde Toi même derrière ta maison tu ne peux même pas valoir la mienne D'accord Toi tu étais dans un village Je promets quelque part tu as fini Voilà Arrête de te donner Les ans que tu n'as pas Arrête de venir raconter Des bêtises Je te dis même ma cuisine Regarde Même ma cuisine Même ma cuisine Sylvia Tu ne peux pas Et c'est la jalousie qui fait Que tu cherches à vouloir Rabaisser les autres Pour te sentir bien Peut-être c'est ça Je ne comprends pas L'intention c'est quoi Tu ne me peux pas ma chérie Tu ne me peux pas C'est simple Tu ne sois les fesses des vieux Ce n'est pas comme si tu es assis dans le bureau Ce n'est pas comme si tu fais L'électricité éolienne Ce n'est pas comme si tu montes dans Non Tu fais le travail de calquer C'est ça Il y a quoi ? Arrête de t'agiter comme ça Il a le droit de boire de l'eau Mais s'il boit avant toi C'est parce que toi tu es le plus grand Lui il est le plus petit Et en juillet c'est bon Tu as bu un peu Laisse-le boire C'est bon Il est gentil en juillet Donc Il dit Il ne va pas te passer Il va attendre Il va le changer Tu ne bois pas Tu es mauvais Encore 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 Comment ma maison est beaucoup Comment ma maison est beaucoup ça tient à comparer quoi et quoi ? non ma chérie c'est ici ta camarade y est-ce que ? on a pas même menti que mon salon mon salon ma chérie ma chérie ma chérie tu es filtré je pense que tu es filtré tu es noté d'une filtration tu dois être filtré oui 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 j'ai bien aimé montrer la cuisine tu es filtré et elle couche toi ma chérie encore allez maman 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 c'est bon tu te mettes dans le lit mais tu restes couché d'accord oh ton biberon tu as mis dans le biberon il est pas là il est pas là tu as mis on va chercher mais il est dans la santé l'uride merci et maintenant qu'elle montre autre chose que son menu avec papier sa photo légendaire avec avec sa tête de lion il faut la voir si tu es jaloux de mon temps jaloux c'est ta frustration qui dépasse au même titre que je lave les fesses qui est sur le caca de mes enfants dans les fesses c'est pour ça que tu laves les fesses des gens ça d'accord alors ton travail n'est mieux rien au travail que moi je fais voilà sinon tu allais travailler à l'institut c'est-à-dire que tu allais être médecin chimiste je sais pas toi tu as aide à domicile et c'est toi qui ai crié crier 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 c'est les gens toi tu as aide à domicile moi même ici aide à domicile et c'est toi qui viens présente mon salaire vous m'occupe toi toi tu t'occupes de 2 ou 3 personnes moi je m'occupe de 4 personnes mon salaire vous m'occupe chaque phénomène ça dépasse toi mais tu peux pas te procurer la maison que j'ai on va jamais te donner ça on va jamais te donner d'accord tu es un mieux rien que personne en tout cas moi tu n'arrives pas à mon enteuil tu n'arrives pas moi même je continue si tu sais pas si tu sais pas c'est qui j'ai fait là en France ils se considèrent comme elle travaille au même titre que toi donc moi même là je continue ma retraite vieille si tu sais pas il te dit il faut les clients t'y renseigner les gens vont t'informer c'est toi qui n'est pas informé d'accord donc c'est qu'ils ont fait l'enseignement travail plein de mots reconnus en Europe les blancs là l'intelligence dépasse pour toi voilà ils sont pas stupides comme toi de venir dire que moi Edwige je suis là je ne fais rien et que toi tu me nourris parce que moi j'ai 4 futurs travailleurs toi tu as 0 futurs travailleurs voilà moi mes enfants quand ils vont avoir l'âge de 18 ans 19 voilà ils seront en train de travailler donc moi tu n'apportes plus à la France que toi toi tu n'apportes rien c'est que tu apportes à la France c'est éphémère parce que le parent d'autrui le fait il sera payé au même titre que toi c'est quoi ? c'est ça ? oui salvez vous attends je saute direct calme droit d'accord ? si tu me fais câline tu me fais câline tu te couches c'est quoi ? arrêtez 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 oui c'est bien tout cas c'est bien il me coucher on dirait mais il me couche pas pourquoi quelqu'un me coucher d'accord ? tes mêmes cotisations ce sont mes mêmes cotisations tu comprends ? tes mêmes cotisations ce sont mes mêmes cotisations donc tu n'as pas de level là-bas quand tu es dans un pays assez développé et que tu connais les règles et que tu en as profité parce que toi c'est la mission locale que tu as fait c'est la mission que tu as fait que tu es égoïste tu es égoïste tu as venu comparer moi mes 10 ans de France on dirait non tu ne suis pas obligé de dormir tu peux dormir dans mon lit mais tu ne vas pas m'obliger à dormir t'as comment je disais ? je vais te mettre dans mon lit tu veux te prendre un nom ? tu restes ici mais tu vas là-bas tu restes ici ? hein ? on dirait comment tu t'as question de dire ça ? tu fais des choses comme ça ? couche toi couche toi c'est fini je m'en vais au salon je m'en vais au salon tu restes ici ? non je m'en vais au salon je m'en vais au salon tu te couches dans mon lit ici ? tu ne parles pas ? oui ok couche moi je suis là tu appelles quoi ? couche toi donc je disais oui oui on t'apporte un vantage donc je disais c'est-à-dire que cette fille-là se croit tout permis au fait oui oui elle se croit tout permis comme si c'est-à-dire elle ma chérie déjà un de un quand mon mère est venu en France il ne savait même pas qu'il y avait un pays la France qui existait ça c'est un d'accord ? tu n'as jamais eu la capacité la qualité c'est-à-dire que comment quelqu'un peut monter dans un diable pour dire que moi je ne paye pas mais on peut être fier de ça ? moi je pensais que tu allais venir te dire des bonnes choses donc toi tu cotis tu payes un pot mais maison là tu ne payes pas c'est une dignité c'est une fierté que je ne paye pas à maison je vais te prouver que je ne paye pas à maison mais la plus grosse charge en France ici la plus grosse dépense en France ici c'est ton loyer c'est là où tu dépenses un coup bas parce que le un coup là c'est lourd comparé à toutes les autres factures le loyer déjà même si tu vas dépenser peut-être 1500 euros dans tes registrations et que ta maison coûte 700 800 euros mais les registrations tu as payé 50 euros 50 euros mais le un coup qui quitte dans ton salaire un coup à la fin du mois qui rentre dans tes comptes là c'est ton loyer ? si toi tu ne payes pas le loyer toi tu peux arrêter de voir qui pour discuter tu devais même avoir honte de monter sur mon direct pour dire que tu ne payes pas le loyer tu aurais dû même avoir honte oui oui attends pour si elle doit mettre l'écran grand il faut que je je fais une demande à quelqu'un quand la personne va venir ça ça grandit je vais payer ok 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 il y a Abigail qui veut m'éparler Abby c'est bien, c'est pas rigolo, sort Abby salut, comment tu vas ? je vais bien non, je me suis trompée, je vais descendre, j'appuie un truc oui, ça fait une demande, je sais en bas ok ok, il pense que il a fait comme ça oui, en plus elle l'aime pas et puis c'est elle qui a le don de vouloir frotter j'étais dans le direct avec Amel elle est venue les femmes qui viennent en Europe, elle est enfant c'est à cause des papiers mais toi-même, tu as laissé ton enfant pour venir c'est pas égoïste aussi de ta part c'est égoïste de ta part c'est égoïste et égocentrique pour toi, c'est je n'aime pas ça pour toi, c'est de l'égoïste doublé de l'égo-centrice oui, oui que j'ai pris les enfants merci, il vient mes enfants il va souffrir mais tu ne viens pas dans la souffrance, Sylvia moi, tu veux mentir oh, mais tu savais que tu venais pour laisser le monsieur là c'est ça c'est la question qu'on doit se poser peut-être que tu venais dans l'intention de laisser le monsieur mais même si tu viens dans l'intention de laisser le monsieur tu viens avec ton enfant tu viens avec ton enfant parce qu'une fois que tu le laisses là-bas maintenant, pour faire les démarches pour le faire, mais toi, tu travailles ça veut dire que toi, tu nourris tout le monde ton choix c'est de laisser ton enfant là-bas pour venir sinon c'est ton choix mais qui a dit que ton choix, c'est le meilleur choix ? tu as venu comparer moi, mon choix moi, j'ai tout fait pour faire venir mes enfants c'est une démarche administrative, j'ai fait oui, oui j'ai fait au moment où ça allait être validé la maison au moment même où il y a pris ma deuxième grossesse ça s'est bloqué parce qu'on m'a dit de parce que ça a été prolongé donc on m'a dit de me ramener mes trois derniers filles je ne sais pas, il n'a pas pu ramener parce qu'il ne travaille pas et après maintenant j'ai fait des tentatives mes enfants vont venir ça c'est moi, je t'en fais la promesse qu'il pleuve, qu'il neige même si j'avais l'intention de retourner au pays mes enfants vont venir et tellement j'aime mes enfants quand je devais retourner au pays j'ai pris tous mes enfants je réponds, il y a eu un en Côte d'Ivoire j'ai pris un tous pour que tous, tous mes enfants qui sont ici là ils puissent voir leurs frais et ceux qui sont restés là-bas oui, si j'avais eu cette possibilité et cette chance là quand je venais de venir mes enfants, ils venaient eux ça ne chauffe pas ils ne discutent pas avec quelqu'un parce que je ne pense pas que si j'avais cette possibilité et puis ils faisaient le choix ils n'avaient pas eu le choix ils venaient pour une mission ils n'avaient plus un passeport si ils m'avaient dit dans mon dossier je pouvais inclure mes enfants je les incluais dedans moi à cause de mes enfants je n'ai pas diminué mon âge oui, je pouvais diminuer mon âge quand j'arrivais en France et puis féminin je n'avais pas beaucoup souffert je pouvais diminuer mon âge et puis féminin à cause de mes enfants c'est quel conseil les gens qu'on va donner c'est quel conseil les gens qu'on va donner moi je me dis pourquoi pas mettre tes enfants dans tes dossiers pourquoi pas mettre tes enfants dans tes dossiers ça va que tu es retardé j'ai mis mes enfants dans mon dossier je n'ai pas diminué mon âge je suis resté à mon âge sinon je pouvais couper sur mon âge pour jeter mes enfants sont inscrits à la préfecture dès que mes enfants rentrent ils ne peuvent pas faire rentrer mes enfants clandestinement si tu ne sais pas il faut te dire il faut te renseigner tu ne peux pas avoir un séjour un droit de résider en France et puis faire rentrer tes enfants clandestinement c'est mort tu ne peux pas c'est la plus grosse chose à ne pas faire donc c'est pour ça que mes enfants sont obligés de rentrer avec leur propre passeport et leur propre visa et c'est ça qui complique sinon si j'avais eu la possibilité cette chance égoïste que tu as eu tu as laissé l'enfant dans la souffrance donc toi-même tu viens dans la souffrance toi-même quand tu as visa déjà de Hena mariée tu rentres directement dans la maison ça là c'est souffrance un enfant qui voyage sa mère ils ont visa de Hena c'est-à-dire qu'il arrive en France ici il va à l'école toi-même tu es dans la maison avec ton mari c'est souffrance ça c'est la fille ça c'est souffrance ça c'est chic souffrance moi-même il est marié il doit voyager pour aller dans le pays de mon mari j'ai la possibilité d'exclure mon enfant et puis c'est automatique il vient moi et puis il est venu me dire que j'ai vie pourquoi tu mens tu mens pourquoi quand tu mens tu as été très égoïste c'est toi qui as venu me parler des mères et d'enfants des gens qui sont dans son pays c'est toi qui as été très égoïste de toute façon les filles sont égoïstes c'était un fou enfant et puis il vient un enfant qui dit qu'elle va mettre ou bien un fou enfant à cause des papiers parce que tu as vu qu'elle allait te retarder c'est un choix égoïste que tu as fait je ne sais pas si tu as pensé qu'elle allait te ralentir parce que ton objectif n'était pas un récent monsieur tu ne l'aimais pas c'est ça la vraie vérité parce que ce n'est pas ta pensée qui te ralentir ce n'est pas ta pensée c'est qu'elle allait te ralentir comme un kéké c'est que toutes les femmes en salle et mario au pays si ça a trop duré c'est 6 mois c'est que même vous venez tu rentres avec ton enfant je rentre avec ton enfant quand tu es arrivé toi même tu as déjà programmé tout toi aussi tu fais mariage blanc et puis c'est toi qui as venu parler des assistés toi tu fais mariage blanc toi tu as parlé des assistés toi même tu es parti manger gratuit voyage gratuit visa gratuit papier gratuit tout gratuit même voiture c'est gratuit c'est le blanc qui a payé premier apport et puis tes brunis brunis de travail tu faisais là ils ont payé un peu un peu tu as dit tout gratuit c'est toi même qui est la plus grosse assistée même mondiale il a plus assisté que toi c'est bien est-ce qu'il a plus assisté que toi on est tous en France ici on connait les réalités de la France est-ce que toi tu as galéré est-ce que toi tu connais ce qu'on appelle l'aventure tu connais pas et c'est toi qui as venu il a dit il y a des gens qui ont envie de rouler en voiture et puis il y a des gens comme nous qui veulent se faire conduire c'est pas la même chose c'est pas le même niveau c'est pas tout le monde qui a envie de s'asseoir qui a envie de s'asseoir pour être à un volant et puis rouler une voiture c'est pas tout le monde moi j'ai envie de me faire conduire ça c'est moi oui oui je vais d'assises et faire me conduire oui c'est mon choix de vivre c'est comme toi tu es en France ici tu aimes la France mais à cause de l'argent tu es parti de travailler en Suisse c'est ça moi mon choix c'est de me faire conduire c'est d'avoir un chauffeur c'est mon choix et comme je vis à Paris avoir une voiture c'est gaspillage quand je dois sortir mes enfants je me prends un van je me prends un Uber c'est un luxe que je peux me permettre c'est un luxe que je peux me permettre parce que je peux me permettre de me prendre un VTC c'est simple c'est un luxe que je peux me permettre n'importe quelle voiture si je veux une berline c'est une berline qui vient me chercher c'est un luxe ma chérie si tu sais pas c'est un luxe parce que je me dis que je vais avoir une voiture ça va être carré voici l'école de mes enfants à côté la mairie à côté le médecin traitant à côté évite tes yeux des besoins j'ai de beaux yeux et pourtant tu tiens de nous faire un beau discours non à moins plus il vient c'est pas la guerre t'inquiète pas mes yeux sont rouges ah c'est la lumière c'est qui en va ici si il est assez dormi c'est la lumière il est bien dormi moi vous avez frère quand on vous attend je n'ai pas assez dormi comment je n'ai pas assez dormi c'est la lumière c'est le réflexe c'est de l'orange il n'y a pas de problème c'est la lumière vous voyez mes yeux sont blancs c'est la lumière d'accord ? donc Sylvia c'est un autre truc ça c'est on est dans dans le cadre de notre travail et donc revenons au discours au début non si je ne me provoque pas les Sylvia il n'y a pas il n'y a pas quelqu'un vous je ne sais pas excusez-moi mais c'est vrai mais c'est pour ça que je dis tout le temps à la tribu oui c'est vrai vous me protégez vous me supportez moi les gens qui sont dans la méchancité qui sont dans la haine Sylvia n'est pas dans ça à moi Sylvia n'a aucun problème à moi quand ça va arriver dans ça Sylvia n'est pas en train de me taper on est en train de renchirer sur nos vies on n'a pas ça un renchirissage personnel c'est un renchirissage personnel voilà elle veut se jouer le dingo je ne montre que c'est plus dingo qu'elle elle ne m'arrive pas à la cheville elle ne m'arrive pas à la cheville elle ne m'arrive pas à la cheville on monte en descendant elle va toujours rester là être frustrée de ma personne l'intelligence que j'ai n'a pas c'est pour ça qu'elle monte elle crie, 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 crie elle saute, saute, saute quand moi je parle plus rien de vie derrière oui, oui parce que quand c'est que quand tu as une mère tu as laissé tes enfants derrière et que quand tu as une autre mère laissé tes enfants derrière ça n'est pas dit que vos vies sont identiques non c'est pas pareil moi, les filles s'attachent c'est parce qu'elle est très égoïste égocentrique doublée c'est que vous savez quand les gens sont niques là c'est que ça taille la fatigue c'est sa taille c'est bien sa taille c'est la fatigue elle est coucoubétée comme ça et les gens qui sont comme ça ils veulent trop se faire voir tu vois elle agite elle s'agite entends-moi 1095 1095 oui oui 1095 oui oui skinny de skinny miss miss même le mannequin à un moment même le mannequin naturel de la tête aux pieds miss qu'est-ce que miss ces enfants sans chirurgie sachons pas naturel de ce qui est naturel sans chirurgie j'ai 6 enfants bien déposés Dieu m'a créé femme il n'y a pas besoin d'aller couper mon ventre mais il y a 6 enfants il y a encore 6 il y a des gens qui ont fait 6 enfants ils ne peuvent pas laisser là c'est devenu chicote moi bon c'est oui oui bon c'est 6 enfants allez bon c'est 6 enfants bon c'est voilà bon c'est 6 enfants sans chirurgie sachons pas c'est pas c'est pas c'est pas c'est toi c'est toi bon c'est même si on lève le soutien là le c'est là il y a 11 c'est dedans c'est que pour moi c'est plus pour moi il y a boule tombe à boule comme ça dans mes seins voilà on peut c'est ça c'est pas sur 7 bon c'est naturel sans chirurgie dans la chante bon petit crin oui bon petit crin c'est de ça qui s'agit ok papa voici elle voici sa taille voici son modèle voici bouche maintenant c'est nous voici maintenant là voici Zapata rempli de produits elle est 4 de la tête du copier elle va venir ça se vend pour dire qu'elle me jolie ma chérie fais ce que tu es c'est la même chose que je suis c'est mon soleil plus pour toi c'est ça que tu fais mal ça te doule même une fois que tu t'en fais dans la maison les gens c'est la même fois les faire dans la maison c'est ça qui te doule en Europe là travail c'est travail d'accord travail là c'est travail au moins si tu étais une mère de 4 enfants quand le plus grand d'euros quand tu parlais travailler quand tu venais pour discuter moi je dis ouais ma chérie tu es dans le gros respect mais tu n'as pas d'enfant tu n'as rien tu t'es sur les culs il fallait travailler à comment on appelle ça il fallait faire énergie éolienne comme ça si tu parlais ta soir pour faire travail des bureaux il fallait te respecter si tu parlais ta soir pour faire travail des bureaux il fallait te respecter comme ça quand tu as dit que je suis dans la maison de mon club des enfants il fait rire je n'ai pas de dire que toi si tu as assiste tu es sur le fait c'est la vieux toi tu vas être train toi même on te voit sur les ressources pour le cas pour le cas chaque fois tu fais direct c'est que ce que tu as fait si ce n'est pas parce que tu as une ta soir dans la maison des gens qui ne fais rien tu fais direct c'est que ce que tu as fait allez je suis effets des vieux c'est ça c'est pas la même chose que je fais ici pourquoi tu as banalisé mon travail et puis toi il y a qu'un souleur pour toi pourquoi hein pourquoi pourquoi c'est même le travail que tu m'ont fait aide à domicile à assistante maternelle à assistante personne âgée auxiliaire de vie aide soignant c'est même le travail qu'on fait moi-même je me suis aussi aide soignant je suis auxiliaire de vie je suis assistante péricutrice je suis tout en même temps c'est même le travail qu'on fait en quoi toi tu es mieux que moi en quoi en quoi c'est même le travail qu'on fait toi et puis moi on est aide à la personne c'est même le travail qu'on fait tu as vintes à l'éviter tu as arrêté tu as pensé que tu as quelque chose à me dire tu vois quoi à me dire vas travailler dans le bureau on te voit vas travailler dans le bureau toi la mission locale à payer tes formations ici c'est toi c'est moi je nourris si je travaille mais c'est un pot tu perds combien d'impôts même un pot que tu perds c'est combien c'est moi un pot tu perds c'est combien tu n'as même pas de charge zéro enfant tu n'as pas de charge il n'y a pas d'enfance ici mon petit prince qui est là-bas il n'a rien à voir mais en France ici zéro charge zéro un d'après toi tu es hébergé à titre gratuit oui même si le bail est là de ton nom du moment où tu ne payes pas c'est que tu es sous couvert parce que la maison n'est pas qu'il te sert pour tomber et même nous l'acheter on paye donc toi c'est ton modèle de maison c'est quelle maison c'est un quel modèle de maison toi tu es en France ici tu ne payes pas la maison 10 c'est ton travail du bête non tu es hébergé non la maison tu as ton bail dessus oui mais qui paye on ne paye pas si on ne paye pas c'est que tu es sous couvert à ces briques là ce n'est pas monté seul c'est que tu es sous couvert c'est que tu n'es pas indépendante c'est que tu ne peux pas tout faire dans ta maison tu ne peux pas tu n'as pas droit à la parole c'est ce qu'on doit avoir voilà tu es la seule chose qui peut être justifiée c'est que je ne sais pas je ne trouve pas rien à justifier tu es sous couvert tu ne payes pas maison et puis tu dois prendre les gens qui payent maison même si c'est 5 francs à la fois on quand même paye maison toi tu ne payes pas maison tu discutes avec les gens qui payent maison il faut discuter avec les gens qui sont sous location il faut discuter avec les gens qui sont hébergés il faut discuter avec les gens qui sont en 5h mais les gens qui sont dans la maison je n'ai pas de façon pour mentir que je l'ai envoyé invitation c'est TikTok qui t'a notifié que je suis en direct c'est tout je t'envoie également l'invitation TikTok te notifie que c'est en direct il dit que moi je t'envoie l'invitation c'est TikTok eux-mêmes ils écrivent bonjour Edwige Milan t'invite à regarder son direct c'est pas moi que je t'envoie d'accord c'est pas moi que je t'envoie c'est TikTok même déjà jusqu'à présent tu n'as pas la notion et la compréhension des réseaux sociaux et puis tu viens discuter moi je suis ta champion ta dingue celle qui a ouvert tes yeux sur les réseaux sociaux celle qui t'a montré la ronde celle dont tu t'es inspiré parce que tu voulais devenir le colombo national tu voulais démontrer à la poêle que tu étais intelligent donc il a fallu que tu essayes de me détourner mais jusqu'à présent tu ne peux jamais me détourner je reste la dingue je reste la maître maître c'est le rôle qui reste positionné à la première place et au premier rang quand on parle de blogueuse et influenceuse diaspora en France quand on parle d'intelligence le premier nom qui sonne c'est Edwige Milan voire Edwige Milan et ça ça fait mal beaucoup de personnes oui oui et c'est plus belle que vous tous ne sachons pas il n'est pas il ne discute pas avec quelqu'un oui oui je ne discute pas avec quelqu'un mais des six enfants posés travailleuses dégoûtées actives très actives tu vois pas tu vois ma maison oui oui ils sont allés à coucher ils dorment les 20 les enfants dorment vous n'avez vu ils avaient dormi petit bisou chacun n'achève pas donc les bandes de frustrer les bandes de 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 frustration vous êtes simplement frustré de ma position et de ma joie de vie la vie c'est un choix chacun fait son choix de vie la vie c'est un choix et mon choix vous dérange parce que ce que je fais vous ne pouvez pas faire c'est ça la vraie vérité vous ne pouvez pas et puis laissez moi je vais attendre mes vieux jours pour en souffrir pourquoi vous avez mal à ma place bonjour Michaela on dit quoi mon coeur Myriam on dit quoi pourquoi vous avez mal à ma place vous n'allez pas avoir mal à ma place laissez moi mes vieux jours vous allez voir chacun a son programme de vie je ne sais pas pourquoi le programme de vie les autres vous dérange toi tu as ta soie tu vas te permettre de dire que non c'est rentré son c'est ici ma chérie tu ne peux jamais oui oui tu n'es jamais mon level là c'est ici tu vois je suis là toi tu es tu es moi tu vois je me vais te le montrer tu vois moi ici là tu es là tu vois c'est pas le même level de toute façon tu as temps pour faire direct et puis tu es travaillé c'est comme ça il est temps pour faire direct et puis il travaille c'est moi il connait le travail qu'il fait va chercher ta fille j'ai payé, moi j'ai déjà montré toi tu dis, toi tu parles pour toi au conditionnel, même au passé même, voire même au passé composé que toi tu as déjà montré maintenant moi je te répète la même chose pour dire que moi aussi j'ai déjà montré tu dis non donc c'est moi je suis ton homme quoi genre toi tu peux trop me manipuler et puis moi il me lève, pour aller prendre pour moi quand il est fini de te montrer pour moi c'est là maintenant tu vas avoir le courage parce que tu vas voir c'est pour moi, mais moi j'ai vu pour toi tu as bien vu pour moi tu fais exprès, toi même tu dis que tu étais dans les commentaires depuis 2018 moi je suis arrivé sur Facebook sur les réseaux sociaux en 2020 donc tu me suivais la première ma chérie je suis un star tu me suivais la première, c'est toi qui me suivais d'accord c'est toi qui me regardais tu comprends ? donc tu sais tout le monde sait que moi je suis très méthodique tout le monde sait même les factures mon lit, mon armoire tous les mêmes qui sont chez moi mon ordinateur tout le monde sait que j'ai toutes les factures même juste pour les entrées de Disney les chaussettes toutes mes factures sont là tout le monde sait il y a des gens qui ont voulu me mentir moi quand j'ai sorti mes factures ils n'ont pas cru c'est pas Yéa c'est même pas le débat ils ont venu s'asseoir pour me mentir pour dire que tout ce qui était dans ma maison il a ramassé ça dans la maison d'une femme qui porte ils me connaissent pas c'est là on dit que quelqu'un connait pas ta vie c'est d'ailleurs du petit côté quand la personne a filé son direct j'ai lancé mon direct mon dossier elle est toute mes factures ça n'a même pas chauffé la personne était à basse c'est tellement génial c'est-à-dire que l'humiliation totale l'humiliation totale c'est ça c'est ça c'est comme ça c'est comme ça c'est du fa-fa c'est comme ça donc tout le monde sait qu'ici là que moi de vie j'ai fini ça qu'il finit ça comme moi j'arrive à Pidjian quand j'arrive à Pidjian mais tu ne passes que dans les véhicules ah tu seras un voyage dommage ça sera un bon endroit pour s'amuser pour festiver on sera voilà on va bien s'amuser on va bien profiter déjà que le mois de février maintenant mars-avril c'est un mois qui a été un mois de tout repos en avril c'est la saison des différents concerts alors moi j'en ai sélectionné deux voilà après je serai en Italie j'en ai sélectionné deux le concert de Roselyne Layo dont je suis invitée d'honneur vous savez j'ai plus besoin de l'expliquer j'ai reçu aussi de mon ami Freddy les invitations pour le concert de la team Péa et Milano donc je serai aussi à ce concert après je serai en Italie voilà pour le concert de Bigini et pour un show africain de la diaspora qui sera à Parme voilà où je suis invitée en tant que acteur des réseaux sociaux en tant qu'actrice je suis déplacée spécialement par rapport à ma personnalité et à mon nom donc je suis considérée comme un artiste considérée comme voilà un créateur de contenu c'est un artiste un clasheur c'est un artiste c'est un art il faut savoir le faire sans toutefois frustrer les gens et mettre ça dans l'attachement il faut être maître de l'attachement c'est comme la boxe la boxe c'est un combat mais voulu et désiré et fait dans le strict respect de la règle et il y a des fans qui sont là pour ça moi je revendique mon droit de clasheur c'est pour ça que je me suis permise d'allumer Sylvia en bonheur du fond quand on va se voir autour d'un café on va se voir autour d'un verre on va en rigoler voilà ça c'est limite au virtuel ça c'est limite au réseau social c'est comme des jeux il y a des jeux des dents où voilà il y a des millions de personnes qui jouent à ce jeu là où on le donne une voilà vous savez et ils passent le temps à zigouiller les gens dedans ça ne veut pas dire que si tu les croises dans la rue ils ont à la maison chez eux pour zigouiller les gens dans la rue voilà quand le jeu il est virtuel il est virtuel ceux qui ne veulent pas en participer on ne le met pas dedans ceux qui sont haineux on ne les met pas dedans ceux qui veulent utiliser ça c'est pour ça que mes abonnés n'ont pas compris moi quand tu veux quand tu ne veux pas respecter les règles et que tu as une stratégie de communication tu essaies d'utiliser les clasheurs pour te donner une image d'influence c'est ça que je déporte c'est pour ça que je dis que je ne veux pas rentrer dedans mais je suis dans mon secteur mon secteur c'est les clasheurs et je le revendique parce que je sais le faire d'accord mon secteur c'est les clasheurs et ça reste bon en fait ça reste de l'attachement voilà moi et puis si bien on s'est attaché je n'ai pas ensuite en bas d'elle je n'ai pas été vulgaire j'ai utilisé la langue française pour lui démontrer qu'elle n'a rien mieux que moi et que je la dépasse sur tous les plans sur tous les niveaux et à toutes les hauteurs à toutes les échelles elle me met c'est c'est que c'est moi que je lui ai montré le blog où il faut démasquer le quelqu'un parce que moi j'étais dans la dénonciation et j'étais dans le rétablissement c'est que je montrais la face cachée des personnes donc voilà il a fallu au moins pour pouvoir prouver aux gens que maman Clara était une mauvaise personne il a fallu au moins c'est pas quelqu'un d'autre lui quand elle est venue se jouer les victimes pour faire croire que elle défendait tous les enfants c'était hypocrite aujourd'hui que mes enfants sont attaqués elle est incapable de déposer sa caméra pour dire qu'elle va faire c'est hypocrite elle a voulu m'utiliser et maintenant elle essaie de m'utiliser dans un mauvais sens pour se jouer la victime vous comprenez il y a des gens là ils te détestent déjà ils veulent t'utiliser donc ils font ils font genre vous comprenez c'est un genre voilà donc il a fallu que je la démasque et que Dieu passe par Viviane pour l'étaler c'est pour ça Viviane est ma star voilà c'est comme je vais vous expliquer un exemple simple c'est comme comment on appelle ça Dieu a utilisé Pharaon pour monter sa puissance à son peuple pour que son peuple puisse croire en lui il a rendu sur le cas de Pharaon et il y a eu une démonstration de force et de puissance lui et Dieu a gagné et c'est en ça que le peuple de Dieu a pu se retirer de l'esclavage voilà c'est comme ça donc il y a des gens c'est comme ça Dieu est passé par Viviane pour étaler cette femme voilà c'est comme ça quand Dieu a voulu sauver les enfants d'Egypte il a marqué tous ses enfants et puis ceux qui n'étaient pas ses enfants ils ont été matés c'est comme ça c'est écrit donc il y a des gens qui sont très hypocrites qui veulent faire croire que ce sont les autres qui sont mauvais et quand ça arrive face d'eux on les voit c'est comme ça et tout le monde a vu j'ai pas eu besoin de faire quoi que ce soit elle-même l'a reconnue oui elle voulait nous tromper avant qu'elle n'avait pas de choix c'était juste parce que mais Dieu l'a mis face à son évidence et Dieu a rendu sur son coeur pour ne même pas qu'elle vienne faire d'hypocrisie pour défendre mes enfants parce que des fois ils vont jusqu'à être hypocrites mais Dieu m'a rendu si son coeur pour dire non c'est ça qui est bon il faut continuer là aujourd'hui on sait qu'elle abose oui oui on sait qu'elle est montée dans le bateau pour venir en France ça démontre son manque ou son manque d'empathie oui oui ça démontre son manque d'empathie et son manque d'insensibilité vis-à-vis des problèmes des autres oui oui ça c'est bon quelqu'un qui est venu par la nage c'est pas pour insister les gens qui sont venus par la nage mais vous connaissez le récit à tout prix ça veut dire que les gens qui veulent vous retarder les gens c'est la vérité il y en a qui sont prêts à marcher sur le corps des autres pour arriver au bout parce que c'est qu'ils ont vu ils ne peuvent pas réculer face à l'inversité donc s'ils doivent t'utiliser comme un pont ils vont t'utiliser comme un pont sans remorant donc je comprends ses agissements elle a été traumatisée Myrielle on peut décomplexer quelqu'un comme ça ma chérie je t'aime Myrielle merci beaucoup ma chérie on ne voulait vraiment pas te blesser tu es d'accord c'est la directrice d'après Myrielle c'est Myrielle qui l'a enregistrée quand elle faisait cette entrevue c'est la directrice des beaux-aïeuses vraiment la beaux-aïeuse hé oui oui c'est ça qu'elle a oui oui et tant que tu auras ce qu'elle nous a parce que c'est innocemment elle s'est venue trouver sur la toile oui oui Viviane elle fait partie de l'ancienne team elle fait partie de ton ancienne team où tu étais toi tu es plus proche de Viviane que de Maman Gladys c'est Maman Gladys qui est devenu ton bouquet mystère et c'est la partie qui fait pitié oui oui les gens vont jamais reconnaître tu n'es pas la victime c'est ça la vérité tu n'es pas victime parce que avant tu étais dans le même camp que Viviane c'est ça la vérité c'est rien que par hypocrisie c'est que tu es en train de faire tu as fait ça hier dans un autre groupe quand les gens font comme si ils ne te connaissent pas en fait des fois je me demande pourquoi il y a des gens qui font comme si ils ne te connaissent pas ils te connaissent très bien ils font semblant c'est tout sinon la vérité est là on sait d'où tu viens on dit quand un homme marche il laisse des traces donc on sait où quelqu'un vient on sait c'est où il se voit ce qu'il va faire tu comprends donc aujourd'hui ce n'est pas parce qu'on est un progrès c'est que Viviane a fait on sait que c'est Dieu qui est passé par elle pour que ça arrive sinon Viviane n'avait pas besoin de savoir on dit deux fois tu vois trop plutôt maintenant t'es jetée dedans aujourd'hui tu n'es pas à reconnaître dès ce qu'il y a un moment Gladys a fait pour toi tu n'es même pas à reconnaître comme si tu faisais de la faute à Gladys jusqu'à vouloir mettre si Gladys que c'est elle c'est sur elle tu vas souler pour te déposer c'est elle qui t'a présenté Viviane mais ce n'est pas elle qui t'a présenté Viviane c'est toi qui as voulu connaître Viviane c'est la vraie vérité c'est toi qui as voulu connaître Viviane et quand tu as connu Viviane tu as pris Viviane comme ton européen elle encore t'a présenté tous ses contacts c'est ça la vraie vérité parce qu'à la base tu ne connais personne tu n'as pas de canard d'adresse c'est ça la vraie vérité et peut-être c'est ça que tu m'envis c'est ça que tu me jalouse comme tu sais qu'à un moment Gladys c'est ma personne tu sais c'est ça pas Gladys c'est quoi un Gladys c'est pas sur les réseaux sociaux tu ne veux pas que ton affaire arrive sur les réseaux sociaux pourquoi c'est Gladys tu appelles pourquoi tu te vois au CHU tu as l'en les gens qui sont tous les trois sont des richissimes personnes tu te vois au CHU l'en fait tout ça ne chauffe pas hein tu t'en CHU oui et l'histoire que tu racontes ça ne tient pas on ne peut pas aller déposer un demande de visa de retour en urgence et ne pas partir à le papier du médecin c'est pas possible même ça n'a pas de sens l'histoire même c'est faux depuis le début parce que tu as raconté multiple versions plusieurs personnes aujourd'hui vous avez venu taper sur Viviane vous n'avez pas taper sur Viviane Viviane a été l'outil utilisé par Dieu pour que tu sois démasqué oui pour que les gens puissent comprendre que tu n'as pas bonne compréhension dans les choses oui oui tout le mal que tu as fait pour que les gens puissent comprendre à quel point tu es mesquine c'est la vérité tu t'es dit la vérité sans te manquer de respect parce que c'est avec le respect que je peux te dire des choses pour que tu puisses comprendre c'est avec respect oui il faut voir Viviane comme le fouet le fouet que Dieu est en train de te chicoter oui oui c'est méchant c'est-à-dire que le ressenti même que tu as vis-à-vis de Gladys m'épate c'est quelque chose qui m'épate c'est tellement c'est-à-dire incompréhensible donc Gladys est devenu ton bourreau maintenant que tu n'avais même pas besoin de cette aide-là tu n'avais pas besoin de ça pourquoi tu racontes des contes vérités pourquoi tu refuses de dire la vérité pourquoi pourquoi tu refuses de dire la vérité pour faire une demande de visa retour il y a des documents qu'on demande si c'est en urgence est-ce que tu as besoin du plus grand médecin mais quoi que ce soit si tu en vas à l'hôpital ça va peut-être on va vérifier même on a fini de t'opérer ton problème est fini depuis longtemps mais tu utilises ça pour te victimiser sur les réseaux sociaux c'est ça on va vérifier tu es dans la même situation que Flora Zalo tu utilises ta maladie pour te faire pitié pitié c'est ça que Dieu même voulait qu'on puisse comprendre parce que tu as vu le plus grand cardiologue du Côte d'Ivoire Gladys m'a demandé est-ce que réellement toi tu es un pacemaker tu es venu tu nous as dit que nous on t'est menti c'est toi qui as dit aux gens que tu as pacemaker maintenant tu es venu changer ta bouche pour faire comme si nous c'est qu'on avait entendu c'était faux tu as eu ton problème de coeur et ton soigné c'est fini tu as été opéré c'est fini c'est pas comme quelqu'un qui est enceinte on a fait sa césarine il a couché il est guéri mais il s'assoit dessus ou dit si ton nez coule il faut pas dire ils vont contouriser le nez qui a pété pour que ton nez n'a pas coulé c'est un nom de flou qui est gâté oui oui c'est un nom de flou qui est gâté sinon si on veut bien regarder tu t'en cherchais le plus grand médecin tu t'en cherchais est-ce que pour faire un visa long on aurait tout un long séjour tu as besoin quand tu arrives même avec ton titre de séjour et qu'ils vont partir ces renseignants au niveau de la préfecture ton médecin ton médecin même qui est là-bas peut envoyer mail à l'ambassade le médecin si tu avais un suivi médical même en France qui démontrait que ta présence était nécessaire en France c'est un coup de fil seulement un coup de fil arrêtez de faire croire que les blancs sont bêtes donc elle vit tu as cru que tu as comment finalement non si les gens moi je suis d'accord avec Flora si elle veut utiliser sa maladie pour faire son game libre à elle libre à elle je ne peux pas l'empêcher voilà donc la dame là si elle est dans la même mouvance que Flora elle est en train de me dire la vérité elle est en train de me dire la vérité on va cotiser pour lui donner c'est la même chose que pour Flora c'est la même chose il n'y a pas de différence voilà c'est la même chose c'est vrai moi même je peux venir me victimiser mes enfants elle est au moment où j'étais attaqué mes enfants elle pouvait rester dans la danse je pouvais rester dans la danse mais faire pitié pitié oui je peux me victimiser mes enfants est-ce qu'on va pas on va des gens qui font ça qui s'évitimisent avec les enfants matin, midi, soir on voit les gens qui font ça il y a des gens qui se victimisent elle est maladie qui finit depuis longtemps parce que tu vas aller voir le plus grand cardiologue tu vas partir à la petite clinique bon est-ce que tu es suivi en Côte d'Ivoire ici s'il y a un cardiologue qui te suit bon pourquoi on a qu'envoyé c'est lui que tu vas prendre papier en fait quand les gens ne sont pas intelligents c'est ça c'est à bon ça que son dossier traîne parce que si tu arrives à démontrer qu'il y a un Côte d'Ivoire on ne peut pas te soigner c'est là qu'apporte l'urgence de te transférer en France de toute façon en France il va venir tu ne peux rien c'est gratuit bon quelle est la nécessité qu'il te souhaite pour te faire venir en France pendant que tu peux te soigner en Côte d'Ivoire c'est les gens qui ne sont pas intelligents dans la vie voilà c'est ton médecin qui est en France ici c'est lui qui doit envoyer le mail soit il t'envoie le mail et puis tu mets ça dans le dossier de ton visage à retour ça a un sens bon tu es malade tu as le problème que tu t'envoies le plus grand cardiologue et d'autres s'il vient parler de toi et bien le qui c'est ça c'est faux c'est un peu mensonge c'est moi qui vous dis voilà vous avez le certificat de quoi mais appelle le médecin en France ici est-ce que tu es résident en Côte d'Ivoire tu es résident en France donc le médecin de Côte d'Ivoire il va faire quelques mots qu'il va valoir justice en France non non celui qui doit valider le dossier c'est celui qui te trouve en France c'est lui qui t'envoie le mail toi tu as juste besoin de partir à l'hôpital pour montrer que tu ne te vas pas bien c'est tout maintenant si tu as ton état de santé nécessite que tu sois en France et que tu as perdu tes papiers parce que le document ça n'a rien à voir avec les papiers c'est juste pour justifier l'urgence c'est ça c'est pour justifier l'urgence c'est quand tu veux mettre ton papiers en priorité on t'a dit d'apporter des éléments qui montrent qu'il y a une urgence que tu partes il faut d'abord démontrer que ton état de santé même a déjà connu des services ici en France et ça montre que tu es suivi en France ici et que c'est ça qui fait que tu es parti il y a eu quelque chose qui s'est passé là-bas ça c'est juste un petit médecin si tu es à l'hôpital on t'examine on voit ton état tranquille t'en dépose le papier de la France tu complètes c'est fini quand tu dois partir encore de manière précipitée on t'a dit il y a la liste des choses bien définies il y a comment on appelle ça il y a décès il y a prison aussi oui oui ça nécessite une urgence pour rentrer s'il y a un de tes parents qui doit aller en prison il y a un de tes parents qui doit sortir de prison on peut te donner une attestation d'urgence pour partir oui oui c'est l'urgence de rentrer sinon ton papi est perdu ça croit avoir ton papi est perdu c'est à quoi avoir avec le certificat médical on voit le rapport on voit le rapport c'était juste pour apporter l'urgence qu'est la personne dans votre enfance on va faire juste une visite médicale le certificat c'est quoi donc ça veut dire qu'elle a envoyé le certificat au blanc là-bas et puis le blanc on regardait le certificat et puis l'ont laissé là-bas non c'est vrai vous pouvez concevoir ça vous pouvez accepter ça quelqu'un son état qui s'en prend ça en voit mais Viviane a raison moi je ne sais pas pourquoi les gens disent que Viviane n'a pas raison Viviane a raison le sujet de Jossi c'est vrai que Jossi n'était pas en train d'être diamant à la maman mais elle parlait du sujet du moment voilà Viviane a raison c'est vrai que les gens veulent attaquer Viviane non Viviane n'est donc pleinement sa raison quand on a entendu l'audio Viviane a raison c'est vrai que Jossi n'était pas en train d'être bien mal à la maman elle n'est pas en train de bien mal à la maman on a voulu faire croire que Jossi est en train de bien mal à la maman non Jossi n'est pas en train de la bien mal oui mais Jossi est en train de renchirer sur le beret elle est en train de renchirer sur le beret dans son renchirer salle du beret Viviane est venue ça a commencé à parler que non Rougo est partie là-bas la maman elle a fait donc elle fait sa demande elle monte puis elle explique non quelqu'un qui est parti voit le plus grand cardiologue pour dire que tu es malade que tu souffres tu ne peux pas faire ça tu ne peux pas je ne comprends pas les gens qui prennent récépissé pour partir au pays ça peut être dû à une urgence ou bien la personne avait déjà organisé son voyage on peut prendre en tout cas le plus simple c'est prendre une ou une mais si tu n'es pas parti à récépissé et que tu es parti avec ta carte si ta carte se perd c'est le même visa-retour que tu as fait il y a des gens qui ont le programme il y a des gens qui travaillent il y a des gens qui vont pour leur activité il y a des gens chaque année ils vont à la même date si ton titre de séjour c'est le premier compte non récépissé on voyageait ça on n'a pas ça un document de prolongation on voyageait ça on voyageait ça c'est un séjour aussi c'est juste le temps de la pharmacie quand on te donne un récépissé de renouvellement c'est que ton dossier était validé c'est ça quand on te donne un récépissé de renouvellement c'est parce que c'était validé on te donne ce papier juste pour que tu puisses faire tes démarches administratives le temps qu'on fabrique ta carte donc il n'y a pas de problème pour revenir en France si c'est perdu tu t'en vas à l'ambassade ils ont fait visa-retour c'est simple tu te comportes comme les autres tu vas faire le rang c'est vrai que ça rapporte des inconvénients mais c'est le fait d'avoir perdu un document tu ne vas pas vouloir tromper la vigilance des gens pour faire croire que tu es à la limite même au bord du gouffre et que comme toi il y a des gens qui aiment utiliser leur ancien état de santé c'est comme notre président je ne sais pas si il me trompe on dirait qu'il a fait un AVC ou bien quoi il y a des gens qui ont fait des AVC mais ça ne dit pas qu'ils sont malades ils sont déjà passés le cas de la maladie ils sont guéris ils continuent de vivre ils ne vont pas venir s'asseoir tous les jours pour dire que j'ai fait un AVC hier tous les jours pour dire qu'il y a fait un AVC ils sont déjà guéris ils sont partis merci Christophe pour le partage le visa-retour qu'on prend combien de temps je ne sais pas je n'ai jamais fait je n'ai jamais fait le visa-retour à chaque fois quand il est mauvais tout se passe bien je reviens donc je remercie voilà donc Viviane c'est Dieu qui a fait que Viviane est venue s'asseoir là pour parler si tu dois t'en prendre à quelque chose en toi-même oui oui parce que tu n'étais même pas obligé de voir Viviane tu avais besoin de Viviane Viviane t'a accompagné sur son couturier tu es ingrate c'est ça la vraie vérité tu es ingrate hier tu étais derrière une influenceuse a utilisé son nom pour avoir des vues et puis pour avoir des abonnés tu vas finir tu t'en vas hier oui oui mais moi tu n'as pas me guéri je te dis en même temps toi tu n'as pas me guéri ah bon toi hier c'est la même chose c'est la même stratégie rien ne change bonjour d'accord après il fait son tir tranquillement il est en train de les renchirir la femme est venue renchirir à la hauteur du renchirissage voilà c'est les choses des réseaux sociaux on n'a pas à son vouloir c'est le Gberet c'est le Kupatoya et c'est le Djaïria on n'a pas à son vouloir voilà c'est toi qui as tout fait elle avait déjà fini de t'aider sans même te connaître quand Gladys l'appelait il te dit qu'elle a besoin d'un cardiologue Viviane qui n'a rien qui te dit qu'elle n'a rien c'est elle qui a trouvé le cardiologue pour toi le certificat qui était déjà fait donc normalement c'était fini si c'était la vérité vous dites normalement c'était fini est-ce que tu avais besoin de voir Viviane pour remercier quelqu'un tu peux dire ah dis merci à la personne Gladys même va lui dire merci parce qu'elle a rendu service à Gladys c'est à Gladys qu'elle a rendu service c'est même pas à toi c'est ça elle ne te connait pas c'est Gladys qui te connaissait donc à faire le cardiologue c'est Gladys qui t'a rendu service mais elle l'a rendu service à Gladys c'est après maintenant pour ton besoin personnel tu avais besoin de la fille parce que tu t'es dit qu'elle a des contacts c'est toi tu avais besoin d'elle parce que tu sais qu'elle vient t'aider plus que ça c'est parce que tu n'es pas reconnaissante moi la personne qui m'accompagne il ne va jamais sortir en dessous des 10 000 pour donner à la personne il ne va jamais enlever en dessous les 10 000 pour donner à la personne ce n'est pas possible ce n'est même pas possible c'est toi qui avais besoin de Viviane pour aller prier si elle est à côté de toi il y a une église à côté de toi donc Viviane était devenue ta bonne château c'est ça la vraie vérité tu étais sur la vie de Viviane tu étais la star et puis Viviane était devenue ton repère ou ton labère chaque matin tu l'appelles elle va prendre taxi venir chez toi pour venir t'accompagner pour aller déposer pour venir t'accompagner pour aller chez Pasteur pour venir t'accompagner pour aller te promener pour aller faire tes courses ça n'a rien à voir avec Gladys ça n'a rien à voir avec Gladys ça n'a rien à voir c'est simple comme de l'eau à boire c'est toi-même ton diaïria c'est ça la vérité tu as voulu utiliser Viviane tu cherchais le contact de Viviane c'est ça la vraie vérité tu l'appelles à midi et puis maman est lue de Dieu si elle a besoin de se déplacer elle va lui donner votre voiture c'est sa générosité bon que tu n'appuies jamais pour tout je suis dit elle n'est pas d'accord avec moi tu n'es pas d'accord avec moi par rapport à quoi mais qui dit si elle est en train de m'insulter il voit si elle est en train de me regarder mon direct ici je suis à vous même il n'est pas d'accord avec moi comment elle est en train si tu peux même pas être d'accord ici là je suis elle n'a pas de venir parce que moi je comprends ce qu'elle dit je ne sais pas pourquoi elle veut fuir tu n'es pas d'accord avec moi comment c'est la vérité Viviane a raison c'est moi qui t'ai dit oui oui toi vous pensez que Viviane attend la femme là quand tu entends le renchérissement de Viviane toi même tu ne sais pas même si on ne t'a pas expliqué même si on ne t'a pas expliqué tu sais que la femme là c'est foutu de Viviane tu sais oh mais quand vous écoutez les audios là vous pensez que si Viviane si la femme là avait traité Viviane comme son sang si la femme là avait été bien regardez comment même elle se comportait avec la 10 regardez comment elle se comportait avec la 10 regardez est-ce que cette femme là est réfléchie est-ce qu'elle a eu une notion regardez elle est venue s'asseoir pour soi-disant défendre regardez comment elle est venue s'asseoir que les filles là n'ont qu'à mettre tous les audios n'ont qu'à mettre pour elle les filles là on n'a pas critiqué si on a critiqué lui-même n'a qu'à mettre pour nous il dit non c'est vous qui êtes mis donc mettez pourquoi au moins j'ai dit que ça n'existe pas toi tu dis on ne peut pas critiquer ça il a déjà donné à quelqu'un lui-même qui est défendre il a donné l'audio de quelqu'un il a déjà donné donc pour se défendre il ne peut pas donner encore audio sinon la dernière fois il disait qu'il est quand il se défendre quand il est donné audio non non là là il se défend il n'a qu'à donner audio il n'a qu'à te donner audio et puis tu as joué audio aïe il n'a qu'à te donner audio il fait autre audio voilà c'est la vérité donc la femme elle n'a pas raison par cette façon Viviane n'était en train de parler là c'est qu'elle depuis la femme elle s'était déjà déposée oui oui parce que Viviane n'était pas elle était en direct quand tu pensais qu'elle attendait qu'elle rocke la femme la la pelle la femme la mène en fatiguée elle va chier elle s'en va c'est 500 francs tout court ce que tu as fait pour quelqu'un tu as parti tes promenades tu as parti chez le tailleur tu as parti ce truc et puis c'est 500 francs 3 000 quand c'est quel modèle de statut c'est quel modèle de personnalité puis tu es moi je suis ton opéro j'ai dit que tu cherches un opéro gratuit c'est vivant c'est les mêmes déposent de 3D formé qu'elle doit faire son fils qu'il n'est pas capable de faire moi quand Viviane vous n'avez pas écouté Viviane elle voulait que la fille pas la présente pour qu'elle viviane la présente avec les grandes personnalités des gens que connaissent parce qu'elle viviane est du RHDP ah bon c'était elle qui voulait utiliser Viviane mais elles sont à gauche c'est 500 francs il faut faire des billets de 5000 500 francs il faut rentrer chez toi Viviane avait besoin de 3000 francs 3000 3 billets de 1000 francs elle devait faire des points à son enfant quand vous entendez Viviane qui dit qu'elle a pris ses lourdes lourdes gens pour aller à Viviane vous ne comprenez pas le message vous ne l'avez pas entendu quelle blague la même a dit qu'il faut la déposer la femme la fatigue le moment on a vu comment elle est à se comporter sur les réseaux sociaux on sait qu'elle fatigue elle est fatiguante c'est la vérité c'est faux elle est fatiguante c'est une vieille ennui c'est une gueule ennui elle ennui quand on dit qu'elle ennui c'est une vieille ennui son affaire elle s'était dans tout le monde savait si vous la voyez c'est pour me dire que ce n'est pas pas pour parce que tout le monde savait elle a dit à tout le monde voilà elle a dit à tout le monde oui oui tout le monde savait que non j'étais en train de causer mon assistant pendant qu'avant elle a dit qu'elle avait dit à son pasteur elle a dit c'est à son pasteur elle a été dit pourquoi les gens refusent de voir la vérité elle a dit elle-même la Viviane elle a dit à tout le monde eux tous ils savent là-bas oui c'est pour Viviane on en a vu sinon eux tous ils savent au début la première personne qu'elle avait accusée c'était le pasteur qu'elle m'a accompagnée sur son pasteur sur le pasteur que j'ai expliqué donc peut-être c'est le pasteur qui lui a dit après elle a accusé Gladiste donc vous regardez ça vous faites compte vous ne voyez pas oui je suis à la voix encore venu ils veulent défendre l'indéfendable ce n'est pas parce qu'on a un problème c'est vrai que ce que Viviane a fait ça ne se fait pas oui ça ne se fait pas je suis d'accord avec ça mais ce que Viviane a fait c'est Dieu qui a dit sur le coeur de Viviane oui oui et puis Viviane l'a fait parce que la femme elle a abusé de Viviane elle a profité de Viviane pourquoi elle voulait forcément qu'on la mette en tout cas avec Viviane pourquoi parce que Viviane n'a plus à avoir un rendez-vous à elle le plus grand cardiologue ses yeux ont commencé à briller elle a eu les yeux plus longs Viviane en arabe c'est dans toi depuis que tu as Viviane tu n'as pas couturé c'est un couturier de Viviane toi même tu as resté pour en faire au dabalide elle soit t'en manger mais c'est la santé et donc c'est pas la santé c'est moi qui vous dis c'est pas la santé c'est pas la santé c'est comme moi tout de suite je vais prendre un exemple comme vous pouvez bien comprendre en vrai que vous ne comprenez pas j'ai dit que le cas de la femme c'est la même chose que pour Flora Zalou ils ont déjà fini de l'opérer c'est fini ils l'ont opéré ils ont fait les réparations qu'il fallait faire c'est fini c'est comme moi Edwige il fait une opération on m'a dit je sais pas il fait une opération je sais pas comment vous expliquer je sais pas moi il y a des opérations de sang guéri il fait une opération c'est comme moi j'ai fait une opération j'ai fini de faire mon opération c'est fini c'est fini je vais bien je suis pas considérée par les médecins comme une maladie non pourquoi il a besoin d'un certificat de quoi d'Ivoire posez-vous la question quelqu'un qui vit en France qui a perdu son titre de séjour le certificat médical ça vient chercher quoi dans son dossier vous êtes-tu que si la femme est malade que son nez coule et qu'elle était vraiment malade la femme elle pouvait s'asseoir pour faire dire ça vous ne savez pas ce que vous réprouchez à Flora est-ce qu'elle est malade à chaque fois que la femme c'est-à-dire que la femme elle fait dire son nez vous aussi quand vous dites à Flora que si tu es malade si tu as un problème de gorge est-ce que toi tu peux t'asseoir pour faire dire ça si la femme sa maladie n'était pas guérie il n'était pas que c'est guéri guéri fini mais ils l'ont opéré ça va voilà sa maladie on dit que c'est fini puisqu'ils l'ont opéré ils ont mis les trucs qu'il fallait mettre alors elle m'est venu à ouvrir pour dire qu'elle n'a pas pessimé qu'ils ont mis des vals qu'ils ont réparé ils vivent normalement comme tout le monde le certificat médical qu'elle s'en prend c'est pourquoi quand il est malade là tu as besoin de certificat médical tu te rends à l'hôpital le médecin tu fais un judicatiste tu te rends déposé est-ce que tu as besoin de voir le plus grand cardiologue tu as besoin de voir le plus grand cardiologue tu te rends à la clinique on t'examine et tout mais là ça peut avoir et ton papier qui est perdu parce qu'elle voulait que elle voulait je sais pas elle voulait précipiter au niveau de la préfecture elle voulait précipiter elle m'a dit c'est pas vu que son histoire m'a mis connu elle dit qu'elle elle a changé son biais pour venir c'est-à-dire que normalement elle n'était même pas censée venir à cette date à ce que je comprends ce que ça veut dire la femme elle nous prend pour des bognoules elle nous prend pour des bêtes bêtes la femme là elle nous prend pour des bêtes bêtes elle nous prend bien pour des bêtes bêtes elle n'a pas besoin de certificat médical au niveau de la Côte d'Ivoire le médecin qui la suit en France ici là lui ne peut pas envoyer un mail combien combien le médecin qui la suit en France en lui ne connaît pas son licence c'est-à-dire qu'un médecin de France ici c'est-à-dire qu'un universitaire qui a opéré du cœur ceux qui opèrent du cœur ce sont des universitaires ce sont des professeurs qui opèrent du cœur donc tu es suivi viens tu es suivi pourquoi on a fini de t'opérer du cœur on te suit pourquoi on change ton sang tous les jours on ouvre ta poitrine pour dévisser vis qu'elle est là pour dévisser tu opérais tu opérais après tu fais ton suivi mais quand tu as des médicaments à prendre on peut si tu as d'autres maladies c'est comme moi maman on l'a opéré du foie c'est fini ils ont fini de l'opérer c'est fini s'il y a d'autres maladies encore qui viennent c'est tout ça qu'ils sont si l'opération les ont déjà fini on fait une opération pour guérir on ne fait pas une opération pour être malade depuis qu'on opère quelqu'un après on sort de l'opération on a opéré ton cœur c'est fini tu es en bonne santé elle est en bonne santé elle est en bonne santé pourquoi elle veut mettre forcément maladie sur elle quelqu'un qui est malade peut faire direct comme ça quelqu'un qui est gravement malade peut faire direct c'est pour ça que Vivian est venue parler parce que la femme l'a menté aux gens on a fini de l'opérer de son cœur c'est fini c'est la même chose que pour Flora Zalou c'est la même chose c'est pas autre chose il y a un contrôle chaque mois je confine pour pour un parent qui a subi la même opération chaque mois jusqu'à la fin de ta vie dans tous les mois tu es à l'hôpital jusqu'à la fin de ta vie c'est ça quand on file de ton pire le contrôle c'est chaque mois jusqu'à la fin de ta vie c'est ça hein opération tu fais là quand tu finis elle est où c'est chaque mois jusqu'à la fin de ta vie ok tu as une visite chaque mois jusqu'à la fin de ta vie ok elle même qui dit qu'elle a pris son vie pour partir à Bidjana oui donc tu es sûre qu'elle a le rendez-vous d'hôpital vous voyez son rendez-vous c'est déjà daté son rendez-vous est-ce qu'elle a besoin de partir de prendre le certificat médical quelqu'un qui réside en France qui a son rendez-vous tous les mois qui est suivi en France ici par des spécialistes pour son cœur qui a son rendez-vous qui est déjà daté vous dites le rendez-vous à tout le fin du mois est-ce qu'elle a besoin de partir de prendre le certificat médical en Côte d'Ivoire non son rendez-vous même le rendez-vous même qu'elle a en France ici si son titre de séjour est permis qu'elle prend son rendez-vous son médecin elle n'a même pas besoin d'envoyer mail de son médecin simplement son rendez-vous et l'interrogation au niveau de sa préfecture même pas deux semaines elle est déjà dans l'avion pour venir en France même pas une semaine même pas une semaine et ça même son médecin peut le faire directement de la France oui oui son médecin peut directement le faire même si on dit son médecin ne va pas le faire son assistante sociale même le mail du médecin peut aller chez l'assistante sociale l'assistante sociale est-ce que vous savez même que la CAF ou bien les services sociaux même ont le droit de consulter les informations de la préfecture est-ce que vous savez est-ce que vous savez que les services sociaux ils ont un compte d'accès aux bandes de données de la préfecture ça veut dire qu'ils ont un numéro direct accès direct au niveau de la préfecture et qu'ils envoient l'information et ils voient vous savez pas on est en français on est en France elle n'a pas besoin de quel que soit médecin encore du mois pour aller donner à l'ambassade qu'est-ce que l'ambassade va foutre ça tu es en France non c'est en France on t'attend c'est en France qui est suivi c'est en France tu as rendez-vous amène-nous les rendez-vous amène-nous des rendez-vous de la France là où tu étais là il faut envoyer rendez-vous de ça il faut envoyer rendez-vous de France là on va voir si tu as rendez-vous tous les mois il faut envoyer et puis si tu as rendez-vous tous les mois donc tu vas prendre ton pied qui va dépasser la date de ton rendez-vous tu prends ton pied qui dépasse la date de ton rendez-vous si tu as une urgence si tu as une urgence même les blancs connaissent une quête urgence on dit moi-même Edwige il devait partir à Pidja il y avait une urgence c'est la France qui m'a délivré une autorisation des voyages demander s'il n'y a pas ça ici demandez quand il s'est parti vous n'avez pas vu dedans comment il s'est parti vous n'avez pas vu dedans il n'y a pas voulu faire bruit demandez s'il n'y a pas attestation de voyage demandez la préfecture tu leur envoies un mail tu leur envoies un mail c'est mon tour c'est pas mon téléphone ils vont envoyer un mail à la préfecture ils me répondent ils me répondent maintenant tu as couché chez toi et c'est plus tu fais ton titre de séjour maintenant tu as couché chez toi ton renouvellement tu t'es déplacé tu t'es déplacé là c'est que tu as récupéré ta carte c'est de chez toi tu envoies tout les données c'est numérique photo tout est devenu numérique parce que eux ils sont ainsi là c'est écrit par mail tu as besoin d'un document tu envoies le mail au bout de 3-4 jours on t'y répond vous parlez quoi on est tous en France ici en France ici il n'y a pas bras long il n'y a pas que tu connais quelqu'un en France il n'y a pas que tu connais quelqu'un il n'y a pas ça donc tu allais prendre vous parlez quand tu allais prendre un faux papier d'un médecin tu vas te expliquer le médecin non je dois partir en France non il faut que vous me faites une attestation rapide pour dire que c'est dans l'urgence de venir en France et puis tu vas te déposer et puis eux ils ne savent pas que toi tu es suivi en France et qu'ils peuvent vérifier eux ils ne savent pas si si Viviane a dit la femme là je ne suis même pas sûre qu'il n'y a pas que écoutez bien le dire de Viviane elle est là la femme elle n'est pas malade elle n'est pas malade elle a été opérée du coeur oui mais elle n'est pas malade elle veut utiliser ça pour se victimiser sur la toile elle veut utiliser ça pour se victimiser sur la toile demander lui bien tu as perdu tes papiers comme d'autres ont perdu les papiers maintenant comment toi on t'a opéré de ton coeur l'opération est finie tout va bien ton coeur n'est pas malade ça va parce qu'on a fini notre opéré et puis tout va bien maintenant t'as opération de coeur là tu as parti dans la clinique on a fait une attestation pour dire que tu as un problème au coeur tu as envoyé à la profétie et puis tout le suite comme elles sont bêtes comme des bougnoules ils vont te donner autorisation tiens vise à retour c'est pas comme ça ça se passe c'est pas comme ça ça se passe oui oui le cas du genre c'est mail mail on appelle ça mail email oui oui email oui oui on appelle ça email quand j'étais en train de parler de mon assistante tu es devenu Flora Zalo tu es devenu Flora Zalo tu es devenu Flora Zalo tu es comme Flora Zalo tu es toujours tu es les idées tu es que tu as tellement regardé vidéos de Flora Zalo que tu penses que tu vas nous marmailler nous on est un mouton quoi quand j'étais en train de parler au téléphone avec mon assistante sociale et puis la femme là elle a tout entendu flora Zalo merci 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 SF At今 c'est� 아니�